Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du contenu inutilisé de Pokémon X et Y. Alors oui, voilà, j'avais des soucis de son sur les autres vidéos, ça résonnait un petit peu, certains d'entre vous me l'avez fait remarquer. Donc écoutez, je teste en foutant la perche dans le champ. Normalement le son devrait être un peu meilleur. J'aime pas trop ça, je sais, tout le monde le fait, moi perso je trouve ça dégueulasse. Mais voilà, on va tester pour cette vidéo et puis pour le reste, écoutez, on verra bien. Au moins comme ça les gens parleront plus de mes cheveux, ils parleront du micro dans le champ. Bref, du coup, on a parlé des 5 premières générations en termes de contenu inutilisé et donc on arrive à la 6ème avec les versions X et Y. Bon alors personnellement, moi c'est là que j'ai décroché, c'est pas des versions que j'ai particulièrement aimées. Après il faut dire que voilà, les versions X et Y, je les ai quand même trouvées intéressantes mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de manquant à cette génération. J'ai eu l'impression que c'était une génération perdue. Je veux pas faire l'hypocrite, j'ai quand même passé une centaine d'heures sur ce jeu mais je trouve, voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment que c'est à ce moment-là que Game Freak a perdu un petit peu les pédales. Donc il y a quelque chose de non terminé dans ces versions et ça me donne la sale sensation que Game Freak avait prévu de développer des trucs qui ont finalement été complètement coupés et complètement passés à la trappe. Et je vous assure que chercher du contenu inutilisé pour ces jeux, ça a un peu renforcé ma sensation à ce niveau-là. C'est le 8 janvier 2013 que les versions X et Y ont été officiellement annoncées portant avec elles la 6ème génération de Pokémon. La première chose qu'on a pu remarquer, c'est que les jeux étaient entièrement modélisés en 3D. Une grande première. Le trailer montrait une région inspirée de la France et portant le nom de Kalos et quelques temps plus tard, de nouvelles mécaniques nous ont été dévoilées. Parmi elles, l'intégration d'un type fée, pressenti par un certain nombre de joueurs et l'apparition de la méga évolution venant renouveler la stratégie. On peut déjà remarquer quelques différences entre le trailer d'annonce du 8 janvier 2013 et le jeu final. Les meubles dans la chambre du joueur ne sont pas tout à fait de la même couleur. Plusieurs lieux proposent des textures et des angles de caméra différents. Par exemple, dans la version finale, la roue 3 n'est pas vue en contre-plongée et les textures d'Illumis varient avec celle du trailer. Et Malva n'est pas présent dans la chambre du brasier, certainement pour éviter de spoiler les joueurs. Finalement, tout ça est assez commun, puisque les développeurs se sont certainement servis de version prototype pour organiser la communication autour des jeux. Et en dehors de ce genre de petits détails, on n'a pas vraiment accès à des différences majeures. Peut-être qu'un jour, des leaks nous en dévoileront plus sur de potentiels prototypes, mais en attendant, on va se concentrer sur ce qui existe sur la cartouche et qui n'est pas exploité. Et on va commencer par les rencontres fixes qui restent inutilisées. Pour rappel, les rencontres fixes sont des rencontres prédéfinies qui sont normalement rattachées à des pokémons présents sur la carte. Comme c'était le cas pour le Ronflex de Parmany ou le Léviator Rouge du Lac Colère. Et bien dans la version X et Y, il existe deux rencontres inutilisées qui sont rattachées à Blizzard Roy et Lépidony. Ces pokémons auraient donc normalement dû être trouvés à des endroits fixes, mais on ne connaît pas leur position initiale, on sait juste qu'ils étaient shiny locks. Cependant, étant donné que dans le jeu final, Blizzard Roy est uniquement trouvable sur la route 17 avec 1% de chance d'apparition, il y a fort à parier qu'il aurait dû être présent à cet endroit. Du côté des dresseurs, il faut savoir que deux de leurs catégories restent inutilisées. La première porte le nom de Top Surfer et la deuxième de Couple de Nageurs. Les Top Surfer devaient probablement représenter une sorte de sous-classe rattachée au Top Dresseur trouvable dans la mer. Quant à la catégorie Couple de Nageurs, elle parle d'elle-même. Elle devait rassembler deux nageurs pour proposer des combats du haut dans l'eau. C'est pas vraiment étonnant vu le nombre de classes liées au combat double que la 6ème génération a apporté, mais néanmoins il faudra atteindre la 7ème génération pour que cette catégorie puisse apparaître. En tout cas, quand on voit que ces deux classes de dresseurs abandonnés étaient liées à l'eau, il y a de quoi se demander si à la base les versions X et Y ne devaient pas proposer davantage d'environnement marin. Ce qui est également étrange vis-à-vis de ça, c'est que des champs aquatiques et glaciaires auraient également dû exister. Vous savez, la 6G a apporté le principe des champs, fonctionnant un petit peu comme les climats, et pouvant se déclencher en utilisant certaines attaques. Et concrètement, dans le jeu final, on en trouve trois. Le champ électrifié, de type électrique, le champ herbu, de type plante, et le champ brumeux, de type fée. Mais dans les fichiers du jeu, à l'emplacement de ces trois champs, on peut trouver deux autres noms faisant référence à l'eau et à la glace. Ces derniers portent le nom de Foiza Aqua, et de Foiza Ice, ce qui est tout de même assez parlant. On n'a aucune idée des effets que ces champs auraient dû avoir sur le terrain, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils auraient simplement dû exister. Au niveau des fonctionnalités apportées par ces versions X et Y, il y avait aussi le système de perfectionnement virtuel, qui était particulièrement pratique, puisqu'il permettait d'entraîner ses Pokémon d'un point de vue stratégique. Et bien vous savez quoi ? Lui aussi contient quelques éléments inutilisés. Souvenez-vous, à travers ce système, vous deviez opposer votre Pokémon à un ballon géant. Et en fonction du Pokémon représenté par le ballon, vous gagnez plus ou moins de points d'effort dans diverses statistiques. Il y avait même des challenges secrets qui permettaient de débloquer d'autres formes de ballons et d'obtenir des objets bien utiles. Et bien, il existe encore d'autres ballons qui n'ont jamais été rendus accessibles et qui devaient probablement être débloquables par événements Nintendo. Au final, ça n'est jamais arrivé, et on est donc passé à côté de ballons prenant la forme de différentes méga évolutions, comme celles de Mega Mistybul, Mega Branette, Mega Seasayox, Mega Alakazam, Mega Léviator, et enfin Mega Mewtwo X et Y. Ces missions inutilisées ne donnaient aucun point d'effort, mais permettaient d'obtenir des améliorateurs et des CD douteux, dont concrètement, ils n'étaient utiles que pour faire évoluer Porygon. Si vous hackez le jeu, il est tout de même possible d'accéder à ces ballons, mais je ne vous recommande pas vraiment de le faire. Parce que réussir ces missions modifie apparemment les données du Pokémon que vous avez choisi d'incarner, et vu qu'elles n'ont jamais été officiellement partagées, votre Pokémon pourrait potentiellement devenir non légite. Maintenant, parlons un petit peu des objets inutilisés qui se cachent encore une fois dans la cartouche. Vous commencez à avoir l'habitude, dans chaque jeu Pokémon, on peut trouver l'intégralité des objets des jeux précédents, bien qu'ils ne soient pas utilisables. Et c'est aussi bien valable pour les objets rares, comme la Lock Capsule dont je vous avais parlé dans mon contenu inutilisé sur Pokémon noir et blanc, et pour les objets les plus communs, comme les noix grumes, certaines balles, ou encore les objets du Shooter Miracle de la 5ème génération. Cependant, on peut trouver quelques objets inédits plus intéressants. Déjà, il y a le Joyau Fée, qui a certainement été intégré pour garder une cohérence au niveau des types. Ces joyaux étaient utiles en 5ème génération, puisqu'ils permettaient d'améliorer la puissance d'une attaque du type auquel ils étaient rattachés, mais ils sont devenus introuvables à partir de la 6ème génération, à l'exception du Joyau Normal qu'on peut continuer d'obtenir. L'intégration du Joyau Fée dans X et Y n'a donc pas beaucoup de sens, puisqu'il n'aura jamais été rendu disponible en jeu, contrairement à la plaque Pixie dont la joue est comparable et qui est trouvable dans le village Pokémon. Le deuxième objet intéressant est la pierre commune, qui semble avoir un rapport avec la pierre insolite donnée par Tiernault. Elle porte toutes les deux la même description, à savoir, une pierre assez étrange qui pourrait avoir de la valeur pour certains. Pour rappel, il était possible d'échanger la pierre insolite contre une pierre soleil dans les versions X et Y, et contre une roue carnagite dans les versions Ruby Omega et Saphir Alpha. Il y a donc fort à parier que cette pierre commune aurait également dû être échangée. En suivant la même logique, elle aurait peut-être dû être échangée contre une pierre lune ou une flagadocyte selon les versions. La flagadocyte étant la seule autre Omega Gem pouvant être obtenue grâce à un objet. J'ai quand même l'impression que Game Freak ne savait pas trop quoi faire de ces deux pierres, vu qu'elles pouvaient être échangées contre des objets totalement différents. Peut-être qu'à la base, ces pierres devaient traverser différents jeux, un peu comme la log capsule, mais que Game Freak a préféré donner une récompense immédiate pour ne pas frustrer le joueur. On en arrive à un objet particulièrement intéressant, la malle de voyage, qui aurait dû permettre aux joueurs de changer de vêtement quand ils le souhaitent. Cet objet existe en deux coloris, attribué en fonction du sexe de votre personnage, et toujours fonctionnel quand on l'ajoute à notre inventaire. C'était plutôt pratique, mais j'imagine qu'il a été créé avant que les développeurs n'ajoutent des vestiaires dans les centres Pokémon, donc ils ont totalement laissé cette malle de côté pour ne pas rendre le changement de vêtement trop fréquent et trop facile. Mais ils ont certainement réutilisé l'idée pour les versions Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, puisqu'on y trouve la malle à costume fonctionnant à peu près de la même manière. Les deux derniers objets inutilisés sont assez particuliers puisqu'ils sont censés appartenir à des personnages importants. On a le méga charme de Dianthea et le méga gant de Cornelia. Concrètement, ces objets sont censés avoir le même rôle que le méga anneau utilisé par le joueur, c'est-à-dire faire méga évoluer des Pokémon, mais je trouve ça assez fou qu'on puisse les retrouver dans la poche des objets rares alors qu'on n'est pas du tout censés pouvoir les obtenir. Après, vous me direz, c'est un peu la même chose avec la chaîne rouge de Pokémon Diamant. Ce sont des objets liés à l'intrigue et ajoutés directement dans le jeu, bien qu'on ne puisse normalement pas mettre la main dessus. Et c'est une magnifique transition pour vous parler du Floet d'AZ, dit Floet Fleur Éternelle, qui figure lui aussi dans le code du jeu. Ce Pokémon n'a pas simplement été créé comme modèle servant en cinématique, non, il possède son propre emplacement, ses propres sprites, ses propres statistiques et même sa propre attaque signature. Le Floet Fleur Éternelle est censé être quasiment aussi puissant qu'un Florge, ne peut pas évoluer et n'est pas affecté par l'objet Evolurok. Son attaque signature, Lumière du Néant, est quant à elle de type fée, et possède une puissance de base de 140. Ce qui en fait donc une attaque redoutable, bien qu'elle n'ait jamais pu légitimement apparaître en jeu. Tous ces points amènent à se questionner sur une potentielle distribution abandonnée du Pokémon. C'est pas possible que les développeurs lui donnaient autant de caractéristiques propres sans qu'il n'ait prévu de le distribuer aux joueurs. Donc je pense sincèrement qu'on aurait dû pouvoir obtenir ce Floet d'AZ, peut-être même dans une version complémentaire passée à la trappe. Et il y a d'autres signes qui ne trompent pas. Il y a quelques temps, on a pu retrouver les emplacements réservés de tous les jeux principaux prévus sur 3DS. On retrouve les versions X et Y, Rubis et Saphir, et derrière elles, deux emplacements portant le nom de Kalos Reserve 3 et Kalos Reserve 4. C'est donc deux versions qui auraient normalement dû voir le jour, et faire suite à l'aventure de X et Y. Un peu à l'instar des versions Noir 2 et Blanc 2 de la 5ème génération. Et si je fais la comparaison, c'est aussi parce que dans X et Y, Zygarde possède deux attaques inutilisées. Ce sont les attaques Myriah Vague et Myriah Flech. Et je peux pas m'empêcher de penser que le développement de Zygarde aurait dû se faire dans ces versions abandonnées, comme ça a été le cas pour Kyurem dans les versions complémentaires de la 5ème génération. Kyurem qui possédait lui aussi des attaques inutilisées dans Noir et Blanc, et qui ont finalement été ajoutées dans Noir 2 et Blanc 2. Au final, une sorte de développement bâclé de Zygarde a été repoussée aux versions Soleil et Lune, et je trouve cette idée assez étrange, surtout que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Mais du coup, j'en viens surtout à me demander si à la base, la 6G et la 7G n'étaient pas une seule et même génération que Game Freak a dû charcuter pour remplir son cahier des charges. Malheureusement ça, on peut pas vraiment en être sûr, mais peut-être qu'un jour on aura un leak qui va nous en donner le cœur net. En tout cas, ça m'a quand même intéressé de parler un petit peu de la 6G, mais comme vous avez pu le voir, je suis quand même assez déçu de voir le chemin qu'ont pris ces versions. J'ai vraiment la sensation que la 6G, c'est la génération la plus délaissée de toute l'histoire de Pokémon. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu l'impression que Game Freak avait perdu le contrôle de leur licence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, que vous soyez un fan de la 6G ou non. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me donner vos retours en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et notamment Twitter, c'est là où je parle le plus de choses en rapport avec mon travail. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce financier, vous pourrez me trouver aussi sur Tipeee, je vous mettrai le lien en description, histoire de me faire un petit don si vous aimez ce que je fais. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! J'ai pas l'habitude de le faire avec ce bras, mais voilà, sinon je vais taper dans le micro. Sous-titrage ST' 501